Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment appliquer une relation. Ça correspond souvent à faire un exercice simple, sachant que là, on va se poser la question d'extraire l'information, c'est-à-dire qu'il y aura plein de documents et une relation à appliquer. Concrètement, c'est quelque chose de simple, mais qu'en fait, on n'explique jamais aux élèves comment faire. Donc, si vous avez une moyenne plutôt élevée, à priori, c'est que vous savez faire. Ça vaut le coup de vérifier pour être sûr d'être bien raccord partout, pour éventuellement monter un petit peu. Mais si vous avez du mal en physique, probablement, c'est parce que cette chose-là simple, en fait, on ne vous a jamais appris à le faire. Donc, allons-y, je vais vous montrer la méthode. Donc, je vais prendre l'exemple de cet exercice-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de documents, mais en fait, on va voir qu'il est assez simple, il n'y a qu'une seule relation à appliquer. Si vous êtes perdu ou si vous êtes en train de vous entraîner et que vous savez qu'à terme, vous allez vous améliorer, je vous conseille fortement d'écrire un brouillon. Donc, première étape, on va lire l'exercice, on va le scanner rapidement pour voir dans quel chapitre on est. Rotar, voilà, radar, on nous parle d'ondes, nanana, Doppler, ah ! Vous voyez, ici, on nous parle de décalage Doppler, donc on est bien dans le chapitre effet Doppler. Une fois qu'on sait dans quel chapitre on est, on peut mettre au brouillon les relations qui sont importantes, les relations du cours. Bon, il se trouve que dans le cas relation du cours, il se trouve que dans le cas du Doppler, il n'y a pas de relation dans le cours, donc il faut juste avoir en tête les grandeurs physiques. Donc, il faut aussi mettre les grandeurs physiques qui correspondent à ce cours-là. Donc, dans le Doppler, ce qu'on a, c'est la vitesse d'un objet qui va être lié à la fréquence d'un émetteur qui va envoyer une onde sur cet objet qui bouge. Donc, on va avoir deux grandeurs physiques, la vitesse et la fréquence. Et les deux sont liés par une relation. On sait qu'il y a une relation entre les deux, mais on ne la connaît pas. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas à savoir. Ensuite, on passe à la lecture proprement dite du sujet. Donc, radar de contrôle routier, radar routier, etc. Donc, on lit pour comprendre les choses, mais surtout, on regarde, on essaye de repérer les grandeurs physiques. Les grandeurs physiques, on le voit par exemple ici, il y a une unité. Donc, ça veut dire qu'à priori, enfin, si il y a une unité, c'est une grandeur physique. Si il y a un nombre et une unité, c'est une grandeur physique. Et on va lui donner un nom. Donc, ici, c'est une vitesse, donc V, c'est une vitesse limite. Donc, on va l'appeler VLIME égale 80 km par heure. D'accord ? Et ce que j'ai fait là, de donner un nom à la grandeur physique, c'est hyper important. C'est ça qui va vous permettre de ne pas vous perdre. On continue. L'onde réfléchie est d'une fréquence supérieure à l'onde émise d'environ 3,3 kHz. Donc, là aussi, mais on voit que c'est... Alors, on voit que c'est en kHz. Quelle grandeur physique c'est ? On voit que c'est en kHz. Donc, ça pourrait être une fréquence, sauf qu'on voit, quand on lit bien, l'onde réfléchie est d'une fréquence supérieure à l'onde émise, qu'en fait, c'est un delta F. Donc, c'est égal... Qu'est-ce qui est supérieur à l'onde réfléchie ? Donc, F réfléchie moins F de l'onde émise. Et ça, c'est égal à 3,3 kHz. Si on continue maintenant, on arrive à la question déterminer si le véhicule est en infraction. Et on voit que là, la première étape, ça va être de trouver quelle grandeur physique on va nous demander. Donc, déterminer s'il est en infraction, ça veut dire déterminer s'il a vitesse du véhicule, qu'on va appeler vitesse véhicule, voilà, qui est supérieure à la vitesse limite. Et ça, on met bien que c'est ça qu'on cherche. Donc, en fait, la grandeur physique qu'on recherche, qu'on peut mettre d'une autre couleur pour bien la savoir, c'est la vitesse du véhicule. Remarquez que je mets bien des indices. Je ne mets pas V et F. Je dis bien quelle vitesse c'est, quelle fréquence c'est. D'accord ? Ici, même, je n'en manque un sur le delta F. Delta F, c'est delta F de l'émetteur. Donc, voilà. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que quand on va appliquer la relation, regardez si les indices sont les bons, etc. C'est 90% du boulot. Donc, c'est très, très important de bien mettre des indices et des lettres. D'accord ? On ne raisonne plus en chiffres, on raisonne en lettres. Bon, maintenant, on passe à l'étude des documents. Ici, on va nous donner des grandeurs physiques dans les caractéristiques. vitesse maximum, alors, vitesse, fréquence d'émission. Ah, ben, on voit qu'ici, cette fréquence d'émission, ça correspond à cette fréquence d'émission-là. Donc, j'écris sur mon brouillon que là, ben, j'ai sa valeur et c'est 24 gigahertz. Vitesse maximale détectée. OK, pourquoi pas ? Ben, ça, on va l'appeler Vmax. On voit qu'on n'en a pas encore parlé dans mon brouillon. Portée, on va appeler ça P, 50 mètres. Angle de visée. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va lui donner le nom d'un angle, ben, on va l'appeler alpha. Nombre de prise de vue, 2. OK, ça, on ne comprend pas trop ce que c'est, donc je vais faire comme si je ne l'avais pas vu pour l'instant. Délai entre les prises de vue, ben, si c'est un délai, c'est un delta T de prise de vue. Voilà. Ensuite, schéma de principe du radar. On voit la voiture, l'angle de visée. Ah, ben, ici, il y a l'angle de visée. Et on voit que moi, je l'ai appelé alpha, mais qu'ici, on l'a appelé theta. Donc, je vais respecter les données de l'énoncé. Hop, et bien marqué ici, theta. On continue. Marge d'erreur. Selon les citations en vigueur, lors du calcul, il y a une marge de 5 % pour les vitesses supérieures, etc. OK, bon, là, on donne des marges. Les marges en physique, on appelle ça des écarts relatifs. Et normalement, vous êtes censé savoir les calculer. Ah, et là, enfin, dans le document 4, on voit arriver quelque chose de très, très important, c'est-à-dire une relation entre des grandeurs physiques. Parce que mettre des grandeurs physiques, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'à terme, on va vouloir les mettre dans une relation. Donc là, c'est chouette. On a la relation. Maintenant, il faut regarder parmi toutes ces grandeurs physiques, là, f, rec, f, m, v, cos, theta, c'est quelles sont celles qu'on a, quelles sont celles qu'on va devoir trouver, quelles sont celles qui se doivent annoncer. Est-ce que les noms qu'on a mis là correspondent à ce qu'il y a écrit sur le brouillon ? Donc, allons-y. L'expression du décalage Doppler, donc f, rec, c'est la fréquence reçue par le récepteur. Et moi, j'ai fréquence émise moins fréquence ref, ref, c'était réfléchi. Ah, bien, réfléchi et reçu, si on réfléchit à ce qui se passe quand il y a la voiture, l'onde qui est réfléchie, c'est la même que celle qui est reçue par le radar. Il y en a une qui est émise et une qui est reçue. Donc, c'est la même. Donc, moi, ce que j'ai appelé f, ref, en fait, c'est la même chose que f, rec. Vous voyez, ce que je viens de faire, c'est de vous vérifier si c'est la même chose ou pas. On peut le faire, mais c'est important de le faire de façon rigoureuse. Si je peux changer, ce n'est pas parce que ça m'arrange, c'est parce que vraiment, c'est la même chose. Il faut utiliser son cerveau, réfléchir à ce qui se passe au niveau physique. Est-ce que l'onde réfléchit, celle qui arrive, c'est la même que celle qui est reçue ? Et là, on voit que oui. Donc, attention à ne pas changer juste parce que ça vous arrange, parce que ça fait des erreurs. f, m, c'est la fréquence émise. Ah, que moi, j'ai déjà. En plus, j'ai utilisé le même terme. C'est parfait. Donc, moi, j'ai f, rec, moins f, m. Et là, on me donne les deux. OK. Donc, ça veut dire que comme moi, j'ai f, m, j'ai delta f, je vais avoir aussi f, rec. Donc, en fait, j'ai accès à tout assez facilement. V, vitesse de la source. Alors, la source, c'est quoi ? Ici, si on comprend comment marche le Doppler, la source, c'est la source de l'onde réfléchie, donc la voiture. Donc, la vitesse de la source, c'est la vitesse du véhicule. Donc, V ici, eux, ils ne mettent pas d'indice, mais V, c'est ce V-là. Celui-là, ici. On continue sur θ. θ, on a dit que c'était l'angle. Ah, et on l'a, c'est 25 degrés. C'est la vitesse de la vitesse dans le vide. Ah, mais elle est donnée en dessous. Donc, on l'a. Donc, si je regarde, maintenant que j'ai une relation, étape d'après, à faire encore au brouillon avant de passer sur la copie, ça va être de regarder dans cette relation quelles sont les grandeurs physiques que j'ai et quelles sont celles que je n'ai pas. Donc, V, on a dit, ça, c'est ce qu'on cherche. Pour s'en rappeler, vous voyez, on l'a mis là. Donc, ce V, ici, que moi, j'ai appelé V, véhicule, dans l'expression, elle s'appelle V. Donc, ça, c'est en fait V, véhicule, et c'est bien ce qu'on cherche. Donc, il y a une chose là qui est ce qu'on cherche. Voyons voir si on a tout le reste. Si on a tout le reste, il suffira d'appliquer la relation. L'angle θ, ici, on a dit que c'était le même que là. Donc, oui, on l'a. La vitesse de la lumière, ici, c'est, on l'a, puisqu'elle est écrite ici. Donc, pareil, je peux la mettre en vert. La fréquence FM, ici, FM, c'est la fréquence émise. On l'a ici. Donc, comme je l'ai, pareil, je peux la mettre en vert. Et la fréquence reçue, la fréquence reçue, je ne l'ai pas ici. Mais si on regarde ce qu'on a donné l'énoncé, on a donné delta fréquence. Donc, ça, ça va être facile à calculer, puisqu'il suffira de le trouver, ici, à partir de delta F émise, enfin, de Doppler. Bon, on voit qu'ici, on n'a que des choses qu'on a et une chose qu'on n'a pas. Donc, on va directement pouvoir passer à l'exercice. Des fois, il y a des haute grandeur qu'on n'a pas, mais voilà, on verra ça dans d'autres vidéos. Ici, on a une seule relation et la question, c'est de l'appliquer. Donc, on va passer sur la copie. Donc là, notez que je vous ai tout fait au brouillon, pas par pas, etc., pour bien que vous puissiez tous comprendre. Mais si vous arrivez à le faire sans brouillon parce que vous arrivez à faire tout ce que j'ai dit de tête, il n'y a pas de souci. En revanche, à partir de là, il faut que tout ce que j'écris soit écrit sur votre copie. On commence par la phrase magique en indiquant au correcteur ce qu'on cherche. Je cherche, on a dit ici, c'est la vitesse du véhicule. Donc, la vitesse du véhicule. Donc, je mets à la fois ce que je cherche en toutes lettres, mais aussi la grandeur physique ici, pour voir. Et ensuite, j'ai appliqué la relation. Mais déjà, on commence par dire d'où vient la relation d'après le document 4. Et j'écris la relation, attention, pas avec les lettres qui est écrites, mais avec les lettres de mon brouillon, celle auquel j'ai donné des indices. Donc, frec, celui-là, on l'a gardé. C'est égal à fm, nous aussi s'appelons fm, facteur de 1 plus 2. Attention, ici, c'est v, véhicule, cosθ sur c. Voilà. Et on se rappelle que ce qu'on cherche, c'est ça. Donc, pour pouvoir trouver ça, il va falloir tout remettre dans le bon sens. Donc, on va écrire que frec sur fm égale 1 plus 2, véhicule, cosθ sur c. Ça veut dire quoi, remettre dans le bon sens ? C'est-à-dire que je vais avoir ce que je cherche tout seul à gauche. Bon, là, il est à droite, mais on va le mettre à gauche après. Pourquoi ? Parce que c'est ça que j'ai pu encadrer. Le but ultime, c'est de trouver ce que je cherche tout seul à gauche. C'est pour ça que c'est indispensable de savoir ce qu'on cherche, de l'indiquer, parce que sinon, vous allez vous perdre. Donc, ce que je cherche, c'est ça. Donc, pour l'instant, il n'est pas tout seul. Là, il y a encore le 1 qui gêne. Alors, je vais virer le 1. Donc, ça fait frec sur fm moins 1 égal à 2 vv cosθ sur c. Il n'est toujours pas tout seul, mais là, il suffit de mettre le 2 cosθ là-bas et le c en haut. Et donc, il est tout seul. Donc, je peux l'écrire à gauche. v véhicule égal... Alors, on va laisser le numérateur fm moins 1 multiplié par le dénominateur de l'autre et divisé par 2 cosθ. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'elfe, l'expression littérale finale. C'est le but de l'exercice de trouver l'elfe. Et donc, comme c'est le but, vous l'encadrez. Vous voyez, j'ai à gauche ce que je cherche. D'accord ? C'est pour ça qu'on a écrit la phrase. Et à droite, que des choses que je connais parce que c'est donné dans l'énoncé. Ça, ça, ça et ça. Du coup, on l'encadre parce que votre correcteur, il va directement aller chercher ça. Et si ça, c'est bon, il ne va pas regarder les calculs du dessus. Donc, votre but, c'est de faire gagner du temps au correcteur. Donc, vous êtes sympa avec lui. Donc, vous l'encadrez, cette expression littérale finale. Sinon, votre correcteur, il ne peut pas corriger votre copie. Et une fois que vous l'avez encadré, seulement, vous allez pouvoir passer à l'application numérique. L'application numérique, c'est un autre problème. On en parlera dans une autre vidéo. Mais vous voyez qu'ici, le but, c'est d'obtenir ça et de l'encadrer. Donc, pour résumer, pour résoudre un exercice, on vous demande d'appliquer une relation. La première étape, c'est de repérer dans l'énoncé les grandeurs physiques, leur donner un nom avec des indices. Attention à toujours mettre des indices le plus possible à vos grandeurs physiques. Franchement, d'expérience, ça évite 90% des erreurs. Parce que les erreurs que les élèves font, c'est qu'ils ne voient pas que ce n'est pas la même grandeur physique. S'il y a des indices, ça force la réflexion. Ensuite, au brouillon ou dans vos têtes, si vous arrivez, vous faites la liste de toutes les relations que vous connaissez. À la fois celles du cours et à la fois celles que vous donne l'énoncé. Parmi toutes celles-là, il faut choisir celle qu'il faut utiliser. Donc, attention, par exemple, aux conditions d'application parmi celles du cours. On n'applique pas, par exemple, la loi des gaz parfaits sur un liquide. Ça ne marche pas. Une fois que vous avez choisi votre relation et que vous exprimez la relation, mais attention, dans votre cours, il y a marqué C égale N sur V. Là, il ne faut pas écrire C égale N sur V. Il faut bien donner le nom des grandeurs physiques de l'énoncé. Donc, il faut bien mettre des indices ici aussi. Toute l'astuce ici, c'est que quand on applique la relation, on fait attention aux indices, c'est-à-dire qu'on l'applique avec les grandeurs physiques de l'énoncé. Une fois qu'on l'a, ici, c'est vraiment du boulot de physicien. Là, il n'y a plus que du boulot de mathématicien, c'est-à-dire qu'on la retourne pour avoir tout seul à gauche ce qu'on cherche. Un signe égal et à droite que des choses qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle l'expression littérale finale que moi, j'appelle du coup l'elfe, son petit nom. Et on l'encadre. Le but d'un exercice, c'est de trouver l'elfe. Et si on veut choper 0,25 points supplémentaires ou parce que c'est demandé, on fait l'application numérique en faisant attention aux unités. Donc voilà comment le chemin pour résoudre un exercice de physique qui vous demande d'utiliser une relation. Sous-titrage ST' 501